Imagine-toi en vacances sur la côte italienne, profitant du soleil, de la mer et d'une délicieuse pizza. Soudain, la terre tremble, un grondement assourdissant retentit et une vague géante se dirige vers toi. Le coupable est un volcan dont la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu parler car il ne s'agit pas des champs flégréens. Reste absolument jusqu'à la fin pour tout savoir sur les dangers du plus grand volcan sous-marin d'Europe. Bienvenue les amis ! Ciao ragazzi, aujourd'hui nous parlons à nouveau des volcans italiens. Mais tu n'as probablement jamais entendu parler de celui-ci ? Si les volcans te fascinent autant que moi et que tu veux être informé immédiatement de chaque éruption, laisse donc directement un abonnement et active la cloche. C'est absolument gratuit, tu ne manqueras plus jamais une vidéo et tu m'aideras énormément. Gras-y mille. Maintenant, allons dans les profondeurs de la mer Tyrénienne, plus précisément vers un volcan sous-marin appelé Marsili. Tu n'en as jamais entendu parler ? Ne t'inquiète pas, tu n'es pas le seul. Bien que le Marsili soit le plus grand volcan sous-marin actif d'Europe, il vit dans l'ombre dans les profondeurs de la Méditerranée. Mais cela pourrait changer d'un coup car le Marsili a le potentiel de déclencher une énorme catastrophe. Mais reprenons les choses dans l'ordre. Où se trouve ce mystérieux volcan ? Le Marsili se trouve à environ 150 km au sud de Naples et tout aussi loin à l'ouest de la Calabre. Imagine que tu traces une ligne de Catane à Naples, quelque part au milieu de cette ligne. Profondément sous la surface de la mer, le Marsili te guette. Et quand je dis profondément sous la surface de la mer, je le pense vraiment. Le sommet du Marsili se trouve toujours entre 450 et 500 mètres sous le niveau de la mer. De là, il s'étend sur 3000 mètres supplémentaires jusqu'au fond de la mer. A titre de comparaison, si le Marsili était un volcan terrestre, il serait plus haut que le Mont Blanc, le plus haut sommet des Alpes. Et ce n'est pas tout. Le Marsili n'est pas seulement haut, il est aussi incroyablement étendu. Il s'étend sur une surface de 30 km sur 30, ce qui est à peu près aussi grand que le lac de Constance. Un volcan de la taille du lac de Constance est plus haut que le Mont Blanc, caché sous les vagues de la Méditerranée. Un géant de lave destructeur dont la plupart d'entre nous n'ont jamais entendu parler. Maintenant, tu penses peut-être « Bon, c'est un grand volcan sous la mer. Et alors ? » Le Marsili est loin d'être inactif. C'est un volcan actif qui peut entrer en éruption à tout moment. Et s'il le fait, les régions côtières de la Méditerranée seront très mal à l'aise. Quel est donc le danger réel du Marsili ? Pour comprendre cela, il faut regarder ce qui pourrait se passer s'il entrait en éruption. Il existe essentiellement deux scénarios qui donnent du fil à retordre aux scientifiques. Scénario 1, le grand dérapage. Imagine que tu construises un château de sable sur la plage, tu empiles le sable de plus en plus haut jusqu'à ce que le château devienne instable et s'effondre à un moment donné. La même chose pourrait arriver au Marsili. Ces flambes sont extrêmement raides et instables. Si une partie du volcan glisse, cela pourrait déclencher une énorme avalanche sous-marine. Et que se passe-t-il lorsque des millions de tonnes de roches se mettent soudainement en mouvement sous l'eau ? C'est vrai, un tsunami se forme. Les scientifiques ont calculé qu'un tel tsunami pourrait générer des vagues de jusqu'à 20 mètres de haut. A titre de comparaison, cela correspond à la longueur d'environ Swanstead Pizza Napoli. Ces vagues atteindrèrent les côtes du sud de l'Italie en quelques minutes et imagine-toi tranquillement assis sur la plage à céphalu en Sicile et soudain un mur d'eau aussi haut qu'un immeuble de plusieurs étages se dirige vers toi. Pas vraiment le genre de rafraîchissement que l'on souhaite en vacances, n'est-ce pas ? Scénario 2, la grande explosion. Le deuxième scénario est une éruption volcanique classique. Même si le Marsili est sous l'eau, il pourrait tout à fait exploser. Imagine que tu ouvres une bouteille d'eau gazeuse secouée sous l'eau. Que se passe-t-il ? De grosses bulles se forment, remontent vers le haut et éclatent dans la surface. Imagine maintenant la même chose, mais avec de la roche en fusion, sous une pression énorme. Le résultat serait une énorme explosion sous-marine qui pourrait également provoquer un tsunami. Nous avons vu à quel point une telle éruption volcanique sous-marine peut être violente en 2022 lors de l'éruption de Ounga Tonga dans la mer du sud. Voici les images originales. Et maintenant, imagine ce que tu vois ici dans la petite Méditerranée. Mamma mia ! Mais il y a encore mieux, ou plutôt pire, le Marsili n'est pas un simple volcan. C'est le plus grand volcan sous-marin actif d'Europe. Sa chambre magmatique, c'est-à-dire la zone où s'accumule la roche en fusion, est gigantesque. Elle s'étend sur une surface d'environ 8 km², soit environ la taille de 1100 terrains de football. Et cette énorme chambre de magma est remplie à ras-bord de magma chaud et sous pression. Maintenant, vous vous demandez peut-être... Attends un peu, si le Marsili est si dangereux, pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler ? Les scientifiques se posent la même question, car bien que le Marsil soit connu depuis près d'un siècle, il n'a fait l'objet de recherches intensives que ces dernières années. Et ce, bien qu'il représente une réelle menace pour des millions de personnes. Le problème, c'est que la surveillance des volcans sous-marins est extrêmement difficile et extrêmement coûteuse. Les scientifiques doivent surveiller un volcan qui se trouve non seulement sous l'eau, mais aussi à des centaines de kilomètres de la côte, ce qui n'est pas une tâche facile. Le géologue Carlo Doglioni, président de l'Institut italien de géophysique et de volcanologie, déclare à ce sujet « Nous n'avons pas de système de surveillance sous-marine qui nous permette de comprendre complètement l'activité du volcan. » « C'est comme si tu avais un géant endormi dont tu sais qu'il est dangereux, mais nous ne pouvons même pas prendre son pouls. On ne sait pas s'il dort profondément ou s'il est sur le point de se réveiller. » Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est inquiétant. Et c'est encore plus inquiétant, car tu sais ce qui est spécial chez Marsili ? Ce n'est pas le seul volcan sous-marin de la région. Il fait partie de toute une chaîne de volcans sous-marins qui s'étend le long de la côte de la Sicile et du sud de l'Italie. C'est donc bien plus comme si nous avions toute une série de géants endormis juste à côté de chez nous. Bon, tout cela semble assez effrayant, mais il est certain que quelque chose est fait pour nous protéger. Eh bien, bonne nouvelle, on y travaille. La mauvaise, les progrès sont très lents. Une étude de 2020 a examiné le risque de tsunamis dans le sud de la mer tyrénienne. Les chercheurs ont conclu que nous avons besoin de toute urgence d'un meilleur système de surveillance, pas seulement pour le Marsili, mais pour tous les grands volcans sous-marins de la région. Ils demandent également un système d'alerte automatique qui puisse alerter la population en cas de tsunami. Mais même si nous avions un système de surveillance parfait, cela apporterait-il tant de choses ? Dans le meilleur des cas, il nous donnerait un délai d'alerte. Si nous détectons des signes d'une éruption ou d'un glissement de terrain imminent, alors les zones côtières pourraient être évacuées. Mais nous parlons ici d'un délai de pré-alerte de peut-être 20 minutes. Imagine que tu n'es que 20 minutes pour quitter ta maison et te mettre en sécurité. C'est peu de temps, n'est-ce pas ? C'est pourquoi les experts, comme le physicien Glauca Gallotti, affirment que l'éducation de la population est au moins aussi importante que la surveillance technique. Si les gens savent comment se comporter en cas de tsunami, cela pourrait sauver des milliers de vies. Alors, chers vacanciers siciliens, si tu vois soudain la mer se retirer sur la plage, ne cours pas vers l'eau pour cueillir les délicieux oursins qui apparaissent. Cours aussi vite que tu peux dans l'autre sens. Le mieux est de monter la pente de l'Etna en espérant qu'il n'entre pas en éruption lui aussi. Mais il y a aussi une bonne nouvelle dans tous ces scénarios d'effondrement. Le Marsili pourrait ne pas être seulement une menace mais aussi une opportunité car là où il y a une activité volcanique, il y a aussi de l'énergie géothermique. Certains scientifiques rêvent d'utiliser le Marsili comme une énorme centrale électrique sous-marine. Le volcan, qui représente une menace pour des millions de personnes, pourrait en même temps produire de l'électricité pour autant de personnes. Et ce n'est pas tout. Le Marsili n'est pas seulement une source d'énergie potentielle, mais aussi une sorte de trésor sous-marin. Dans sa roche, on trouve de fortes concentrations de métaux précieux comme l'or, l'argent et le cuivre. C'est comme si nous avions un dragon endormi sous l'eau, assis sur un tas d'or, sauf que ce dragon peut se réveiller à tout moment et cracher du feu. Cela nous amène à une question intéressante. Qu'est-ce qui pèse le plus le danger potentiel ou le bénéfice potentiel ? Devons-nous laisser le Marsili tranquille et espérer qu'il continue à sommeiller paisiblement ? Ou devrions-nous essayer de piller son énergie et ses trésors, même si cela signifie qu'il est possible que nous le réveillions ? C'est un dilemme classique, risque contre bénéfice. Et cela montre, une fois de plus, à quel point notre planète est complexe. Le Marsili est à la fois une menace et une opportunité, un danger et un potentiel. Il nous rappelle que nous ne devrions jamais sous-estimer la nature, mais aussi qu'elle nous offre des possibilités incroyables si nous apprenons à travailler avec elle plutôt que contre elle. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Devons-nous utiliser le Marsili pour l'exploitation de l'énergie ou des ressources ou devons-nous le laisser tranquille ? Peu importe ce que l'avenir réserve au Marsili, une chose est sûre, il nous occupera encore longtemps. Que ce soit en tant que géant endormi qui pourrait se réveiller à tout moment ou en tant que centrale électrique sous-marine du futur. Le Marsili reste super fascinant et qui sait, peut-être qu'un jour il deviendra aussi célèbre que le Vésuve ou l'Etna. Sauf qu'il est sous l'eau et que nous ne pouvons pas le voir, mais crois-moi, il est là et il attend. J'ai trouvé l'idée mignonne, que le Marsili est triste que personne ne le connaisse et j'ai donc créé une chanson d'IA à ce sujet qui est étonnamment bonne. Écoute un peu. Au plus profond sous la crête des mers Marsili l'invité mystère Un volcan au cœur de feu ardent Pourtant le monde l'ignore tant Et t'as des yeux non glorifiés Mais Marsili de me cacher Sa puissance est grande et fière Pourtant un visime sur la terre Merci, oh Marsili Tu es formé, tu es simulé Si tu veux écouter la chanson en entier ou la télécharger comme un hit d'été, tu trouveras le lien dans la description. Il n'y a pas que sous la Méditerranée que se cachent des secrets. Les chercheurs viennent de découvrir quelque chose d'incroyable sous le Groenland. Quelque chose qui y a été congelé pendant longtemps et qui change à jamais notre vision du Groenland et du climat de la planète entière. Les images originales spectaculaires se trouvent dans la vidéo affichée. Clique absolument en haut à droite. Et en bas à gauche tu trouveras une autre vidéo passionnante. N'hésite pas à cliquer dessus. Sinon je te dis à la prochaine vidéo. Au revoir les amis.